Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovost, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, l'importance d'un site web à l'ère des médias sociaux. En effet, en 2018, les médias sociaux prennent une énorme place dans toutes les stratégies de communication d'affaires que les gens utilisent dans leur entreprise. Si vous n'êtes pas encore sur les médias sociaux, on vous regarde un peu étrangement en vous disant « mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'es pas encore là? » Souvent, il n'y a pas de raison valable. Les gens n'ont pas l'intérêt d'être sur les médias sociaux. Mais pourtant, c'est un outil très puissant et très peu coûteux pour les entreprises de donner des résultats et d'accomplir de grandes choses avec les médias sociaux. Par contre, ce qu'a amené les médias sociaux, qu'a amené le fait qu'il y ait un accès gratuit, rapide, un contact, interaction avec les gens, a amené aussi que les gens se sont souvent posés, se sont mis à se poser la question « est-ce que j'ai encore besoin d'un site web en 2018 avec le fait que j'ai un Facebook, un LinkedIn, un Instagram, ainsi de suite, où est-ce que je peux poster, je peux mettre du visuel de mon entreprise, ainsi de suite, à gauche et à droite? Est-ce que c'est nécessaire? » Bien, en effet, la réponse, c'est que oui. Et voici quelques raisons aujourd'hui pourquoi il est important de quand même considérer d'avoir un site web à l'air des médias sociaux. Vous allez voir que c'est effectivement très important pour plusieurs raisons. La première raison que vous avez, c'est le fait que vous avez un outil de communication d'affaires, un outil marketing à votre image. Parce qu'en effet, bien que vous puissiez personnaliser votre page Facebook, LinkedIn et compagnie, vous n'avez pas accès à avoir une personnalisation à 100% de votre page Facebook, par exemple. Vous avez toujours le logo de Facebook, les couleurs, le bleu, la disposition des choses, le contenu, vous avez des limitations sur ce que vous pouvez mettre, de nombre de mots, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas intégrer tel type d'image, par exemple, ainsi de suite, mettre plus de texte. C'est toutes des limitations que Facebook ou qu'un autre média social comme LinkedIn ou Instagram vous permet pas d'aller plus loin. Donc, vous êtes toujours dans une situation où est-ce que lorsque les gens consultent votre page, vous avez une publicité gratuite offerte à Facebook. Évidemment, c'est un peu la situation qui vous amène à ce que lorsqu'on regarde votre page Facebook, oui, on y voit votre entreprise, mais on n'y voit pas nécessairement à 100% votre entreprise, mais on y voit aussi Facebook ou le média social qui est derrière. Donc, c'est important de voir que le visuel va avoir un impact majeur dans le choix ou dans les décisions de votre clientèle. En effet, le fait d'avoir un site web qui vous représente, qui démontre vos valeurs, votre mission, votre type d'entreprise qui vous différencie d'un autre, bien, ça va vraiment faire en sorte que lorsque la personne va avoir son processus décisionnel, elle va avoir un point dans votre clan au lieu de l'avoir dans celui du compétiteur. Donc, si, par exemple, on compare deux pages Facebook, ce sera difficile. Oui, il sera possible d'y mettre vos missions, votre valeur, de faire ressortir votre image de marque d'entreprise, mais il sera beaucoup plus facile de le faire dans un site web qui est complet, sans limitation, par le média social. C'est d'ailleurs un autre aspect à ne pas négliger du fait d'avoir un site web et les médias sociaux. C'est effectivement que le site web n'est pas dépendant des mises à jour que les médias sociaux offrent sur le marché. Imaginez qu'évidemment, récemment, Facebook a décidé de diminuer le nombre de visibilité pour les pages d'entreprise de façon gratuite, organique, si on peut dire. Ils ont décidé de changer la disposition que le logo va être à un autre endroit, et ainsi de suite. Vous êtes dépendant de ça lorsque ça arrive. Lorsque Facebook décide de faire des modifications, vous ne pouvez rien y changer. Vous pouvez ajuster évidemment quelques petites choses, mais en aucun temps, vous pouvez y faire des modifications. Et vous êtes donc dépendant et vous ne savez jamais à ce que Facebook va décider de faire. Si Facebook décide que, finalement, votre logo sera tout petit, vous aurez dans l'obligation d'avoir ce logo tout petit sur votre page Facebook d'entreprise, alors que sur votre site web, vous êtes carrément libre d'y mettre ce que vous voulez, de la façon que vous voulez, dans le style que vous voulez. C'est un autre aspect à considérer à ce niveau-là. Ensuite, c'est que l'opinion des gens de votre clientèle peut être affectée. En effet, oui, bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent les médias sociaux pour se faire connaître, les gens vont avoir souvent un petit regard craintif face à des entreprises qui n'ont pas de site web ou un site web à peu près inexistant et qui ont une page Facebook très, très complète. Parce qu'en effet, les gens vont s'attendre à avoir ce complément-là, comme le veut la coutume, si on peut dire. Et le fait d'avoir seulement une page Facebook, les gens vont dire, est-ce que cette entreprise-là va bien? Est-ce que cette entreprise-là a vraiment les capacités d'avoir un site web et d'aider et d'être d'une croissance qui va me permettre que face à ma clientèle, face à mon besoin et mes services que je vais demander, je vais avoir accès à quelque chose de bien? C'est tous des questionnements qui vont, sans le vouloir faire surface au niveau de l'entreprise que vous avez parce que les gens vont se dire, bien OK, si cette personne-là n'a pas les moyens d'avoir de site web, est-ce que c'est que cette entreprise-là est sérieuse? Vous allez avoir à être confronté à ça malgré vous. Malgré le fait que vous pouvez être la meilleure entreprise, malgré que vous pouvez avoir les meilleurs produits sur le marché, les gens vont avoir un peu cette crainte-là. Et évidemment, le dernier point que j'aimerais mentionner aujourd'hui, c'est le fait que votre entreprise, en n'ayant pas de site web et en utilisant que les médias sociaux va se limiter qu'à un seul canal de communication. Parce qu'en effet, les médias sociaux sont une approche où vous allez rejoindre une clientèle en particulier. Mais ce n'est pas toute votre clientèle qui est fan des médias sociaux. Bien que pratiquement la planète au grand complet utilise Facebook aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils utilisent régulièrement, de façon efficace, qu'ils en comprennent bien toutes les technicalités. Donc, ça vous amène à penser que les gens qui vont vouloir aller voir votre site web comme le traditionnel fonctionnement se produit, vont peut-être être délaissés ou être confus à l'idée d'aller voir votre page Facebook. Et le fait que si vous avez une clientèle qui pratiquement va aller sur le web pour regarder les sites web, bien vous allez être en manquer un bon nombre en n'offrant qu'une plateforme de médias sociaux. Au même titre que si vous avez des gens qui aimeraient, vous avez une clientèle, vous vous rendez compte qu'ils consultent beaucoup plus les journaux d'affaires, bien c'est sûr que si vous êtes tout le temps sur les médias sociaux, vous envoyez des courriels et que ces gens-là ne regardent pas leurs courriels, j'exagère la chose pour l'exemple, bien vous allez perdre votre temps à faire de la publication. C'est-à-dire, bien, vous avez des médias sociaux qui ne fonctionnent pas, je n'ai pas de bons résultats et ainsi de suite. Donc, c'est important de concevoir que les médias sociaux ont un canal de communication et dans le cas du site web, ça en est un autre. Et le fait de les jubler ensemble, de les mixer, va amener à augmenter l'efficacité de ces deux-là de façon beaucoup plus grande que de les utiliser seul à seul. Donc, encore plus d'utiliser seulement les médias sociaux parce que vous allez pouvoir prendre du contenu sur les médias sociaux qui va être hébergé, qui va être présenté sur votre site web pour finalement présenter un avant-goût sur les médias sociaux et aller vraiment envoyer toute l'information sur votre site web et ainsi de suite, mieux quantifier votre retour sur l'investissement marketing. Donc, voilà, si vous avez des questions, besoin d'informations sur ce qui vient d'être dit dans cette capsule, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires ci-dessus qui va nous faire plaisir d'y répondre. Et si vous avez besoin encore plus d'informations, toutes nos coordonnées sont dans la description ci-dessous. Vous pourrez nous rejoindre, qui va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous donner le plus d'informations possibles au sujet dont vous avez besoin. Donc, voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.